Bonjour à toutes et bonjour à tous, alors bienvenue dans cette vidéo irido natureau où aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du pissenlit. Alors le pissenlit c'est une plante vivace qui peut monter, vous voyez, de 10 cm jusqu'à 30 cm. Vous voyez qu'elle peut atteindre une belle hauteur. C'est très répandu dans la campagne, dans les prairies, dans les champs ou alors sur les talus. Alors on en récolte ou les feuilles ou la racine. La racine et les feuilles, donc la racine elle se récolte plutôt en mai et juin et les feuilles plutôt au printemps. Et une fois séché en fait le pissenlit va pouvoir s'utiliser en forme d'infusion ou alors en extrait buvable. Ou alors vous savez, vous pouvez en faire aussi des salades. Rien qu'avec les feuilles, vous pouvez faire des salades de pissenlit. Et c'est très bon. Alors qu'est-ce qu'on peut dire également ? Vous voyez là par exemple, on voit les petites aiguillettes là comme ça où quand on souffle dessus, ça s'envole. Ça c'est ce qu'on appelle les aigrettes, les aigrettes de pissenlit. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? On a les feuilles qui ont des bons principes actifs et le pisse au lit qui est à l'origine du nom de la plante. Pourquoi ? Parce qu'en fait elle a des propriétés très diurétiques. Et du coup pourquoi ? Parce qu'en fait il y a des composants un peu amers dans cette plante. Alors après qu'est-ce qu'on peut dire du pissenlit ? Et bien c'est une plante qui est très bonne pour favoriser l'élimination et très diurétique. Elle est bonne aussi pour la cellulite ou encore l'obésité. Elle stimule la sécrétion de la bile et elle favorise son évacuation. Donc vous voyez il y a des nombreuses vertus. Alors bien sûr la plante est absolument déconseillée si on a des problèmes de voie biliaire. Et cela requiert bien sûr l'avis du médecin ou pour les personnes qui sont atteintes de calcul biliaire. Voilà. Sinon c'est une plante très intéressante vous voyez et que vous pouvez utiliser comme ceci en infusion. A très bientôt pour une nouvelle vidéo irido natureau.